Je dois vous avouer que les prévisions de trafic que j'ai lues dans le rapport des médiateurs qui a permis de conclure qu'il fallait arrêter Notre-Dame-des-Landes, ces prévisions de trafic étaient très étonnantes et que je m'en suis et je l'ai exprimé auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs du ministère. Parce que vous avez raison, le trafic qui était prévu à l'horizon de plusieurs années, en réalité nous savions que nous allions l'atteindre dès l'exercice 2018. Et aujourd'hui cette plateforme, elle est effectivement extrêmement occupée parce qu'il y a un trafic pour lequel elle n'a pas été conçue. Notre difficulté c'est quoi ? C'est que nous savons que nous allons être résiliés et donc nous n'avons ni le contrat ni le temps de faire des investissements qu'il faudrait faire de façon à absorber tout ce trafic.